La ville touristique la plus populaire d'Afrique du Sud lutte toujours contre la sécheresse. La ville du Cap est à cours d'eau. La sécheresse qui sévit dans la province du Cap occidental dure depuis trois ans maintenant. La plupart des barrages dans la région ont une capacité d'environ 20%. Si les niveaux de barrages continuent de baisser, les robinets de la ville seront asséchés d'ici juin. Le jour zéro a été ramené au 4 juin, le 21 avril. La ville devait manquer d'eau. Il y a eu quelques précipitations, mais la ville a mis en œuvre des restrictions d'eau au niveau de 50 litres par jour et par individu. Voici le lycée Virginette au Cap. Dans ce lycée, un seul robinet dans chaque salle de bain est utilisé, tandis que les toilettes du deuxième étage ont été fermées. Avec le jour zéro, toujours sur les cartes, le principal a dû appliquer ses propres restrictions. Nous avons dû modifier notre comportement à l'école. Avec la réduction de la puissance et de la pression, nous sommes incapables d'utiliser les toilettes du deuxième étage. Les enfants apportent leur eau embouteillée à l'école. Nous n'avons qu'un seul robinet dans chaque salle de bain. Un désinfectant pour les mains est utilisé pour le lavage et le nettoyage des mains. Plus d'un millier d'enfants fréquentent cette école. Beaucoup sont déçus que l'école ait dû suspendre tout sport jusqu'au troisième trimestre de cette année. Comme vous pouvez voir, certains champs sont un peu croustillants et bruns. Nous sommes limités. Alors que nous avons de l'eau au fond du forage. Nous sommes limités à arroser seulement deux fois par semaine, avant 9 heures du matin, dont les champs ont pris un grand bâtage. Et les diverses manifestations scolaires, par exemple la natation, ont été annulées. C'était difficile de s'adapter car nous sommes beaucoup d'élèves dans cette école et fermer certaines salles de bain est difficile, mais après on s'y habitue. Pour être honnête, je pense qu'il est assez décevant que nous nous trouvions dans cette situation difficile. D'autres pays connaissent d'autres catastrophes naturelles qui se produisent dans un délai court. C'est quelque chose que les gens ont vu venir depuis environ huit ans. J'utilise ce genre de choses, je veux dire. Comment réagissez-vous aux changements climatiques qui se produisent autour de vous ? Mais je pense qu'un peu de proactivité aurait été agréable. La ville a profité d'une pluie inattendue cette semaine. Huit millimètres de pluie sont tombés, pas assez cependant, pour que la région évite le jour zéro. Merci.